bonsoir à tous frères et sœurs donc en fait ce soir j'aimerais vous faire partager ce que le seigneur a fait dans ma vie et par où je suis passé un petit peu donc bon déjà je suis je viens de toulouse je m'appelle laetitia et en fait je suis issu d'une famille mon père est juif et ma mère kabyle donc voilà j'ai eu tout d'abord une enfance assez difficile par rapport par rapport à mon frère qui qui a un an de plus que moi et qui qui en fait me persécuter on va dire et me battait entre guillemets et donc voilà c'est assez compliqué par rapport à lui vu qu'en fait s'il est il est musulman aujourd'hui il aurait voulu que je sois en fait comme comme lui aurait voulu voilà l'aurait voulu mais bon j'ai pas suivi j'ai pas ce que suivi ce qu'il a voulu et du coup ça a porté beaucoup de problèmes voilà bon et ensuite on va dire que dans ma famille avec mes parents ça se passait bien mes parents sont chrétiens mon père est juif mais il a été le seul en fait à reconnaître jésus ma mère aussi est chrétienne bon elle est décédée aujourd'hui mais mais elle est chrétienne elle était chrétienne donc voilà et un jour en fait j'étais petite je devais avoir à peu près huit ans on est parti avec mes parents dans une dans une convention en fait évangélique et un homme de dieu en fait s'est rapproché de moi alors qu'on était au fond on était assez discret mais il s'est rapproché de moi et il m'a imposé les mains en fait il s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer voilà il pleurait il disait seigneur pourquoi non pas elle s'il te plaît pas elle et ensuite il a regardé mes parents en disant ne vous inquiétez pas le seigneur va pas être là et voilà va la sauver en fait donc mes parents étaient assez affolés parce que il savait pas trop ce qu'il allait se passer mais cet homme là a dit à mes parents que qu'il allait se passer quelque chose de très grave dans ma vie mais que le seigneur allait me sauver voilà et en fait il a vu l'accident parce que j'ai fait un accident par la suite donc j'ai grandi tout ça un petit peu dans le monde en fait je commençais à découvrir un petit peu le monde et à 16 ans et demi je fréquentais quelqu'un en fait depuis presque un an on va dire mon premier amour entre guillemets et en fait un soir on était parti dans un bowling qui fait aussi partie boîte et donc voilà on est parti en fait en arrivant là bas moi je discutais en fait avec un cousin à lui puisque je ne buvais pas d'alcool ni rien et lui il est parti avec d'autres copains à lui au coin fumeur donc ils ont commencé à boire etc et bon au moment de partir parce que c'était tard en fait donc au moment de rentrer je le voyais très fatigué je lui ai demandé en fait s'il était s'il était capable de conduire bon moi je pouvais pas parce que j'avais pas le permis mais bon un petit peu comme tous les hommes il m'a dit oui t'inquiète pas c'est bon donc on a pris je suis rentré dans la voiture en fait mais j'ai eu un réflexe de d'incliner mon siège en fait il fallait que j'incline mon siège en position un petit peu comme quand on on a envie de dormir alors que je fais jamais ça auparavant et donc voilà il commence à conduire et tout ça mais par contre lui il a il a passé la ceinture derrière le dos donc il avait juste la ceinture au niveau du ventre et voilà donc moi par contre j'ai gardé la ceinture tout ça et voilà donc on conduit c'était limité à 90 et en fait lui rouler à 140 donc c'était il dépassait en fait les limitations de vitesse et devant nous à un moment donné sur les trois voies il y avait une voiture qui roulait doucement donc il a voulu la doubler au lieu de doubler progressivement en fait il a tourné le volant d'un coup sec en fait j'ai pas compris mais ça a été ça a été d'un coup et puis donc on a vu l'accident arriver en fait c'est à dire que la voiture elle a traversé les trois voies et elle a tapé dans la barrière de sécurité de gauche et donc là voilà ensuite elle a tapé enfin elle a traversé les trois voies mais du côté droit et il a été du coup projeté dans un arbre je sais pas combien de mètres mais ça a été assez radical en fait et du coup moi ben j'ai eu un traumatisme crânien donc j'avais tout une plaie frontale qui était vraiment très ouverte donc on m'a opéré et et en fait j'ai j'ai eu le bras cassé donc le bras était complètement cassé en deux bon on m'a opéré j'ai eu des broches pendant pendant plus d'un an donc en fait voilà quand j'ai fait quand j'ai fait l'accident ben je suis tombé dans un coma on va dire qui je sais pas combien de temps ça a duré mais pas trop longtemps peut-être une heure maximum ensuite j'ai senti des gens qui me donnaient des claques donc je me suis réveillé j'ai vu tout le monde autour de moi mais j'avais perdu la mémoire en fait je me rappelais plus de rien et voilà on me disait oui vous allez vous en sortir vous inquiétez pas vous avez fait un accident voilà donc à peu près 15 minutes après les esprits commençaient à me revenir et mais bon je me suis dit si j'ai fait un accident c'est que j'étais avec quelqu'un en fait je commençais à me poser toutes ces questions parce que j'avais l'esprit un peu voilà et puis je me suis dit ben si j'ai fait un accident c'est que j'étais je me suis rappelé de younes en fait s'appelait younes et j'ai commencé à demander aux pompiers en fait ce qu'il avait bon ils n'ont pas voulu me dire vraiment parce que là il était encore entre la vie et la mort il était pas mort mais voilà c'était dans un coma très profond il fallait qu'on l'opère du cerveau tout ça c'était voilà ensuite on a on m'a fait rentrer en fait dans le camion de pompiers c'était des jeunes qui avaient à l'intérieur donc ils m'ont dit vous inquiétez pas vous on va vous opérer en arrivant là bas et moi le premier truc que je leur ai dit en fait c'est c'est j'ai regardé j'ai dit c'est grâce à dieu c'est dieu et m'ont regardé ils ont dû se dire bon elle elle a pris un coup à la tête c'est bon elle a eu un traumatisme crânien donc il faut la laisser en fait il faut la laisser reprendre ses esprits mais bon moi je ressentais vraiment que c'était dieu qui m'avait sauvé et donc voilà puis les pompiers en fait ils lorsque bon ils ont prévenu mes parents qui habitaient à une heure de toulouse bon ça a été ils étaient très très affolés en fait parce que les infirmières bon je sais pas que c'est qui a appelé exactement mais ils voulaient pas dire ce que j'avais ils insinuaient comme quoi moi aussi j'étais dans une situation très très grave donc donc voilà ensuite mon père a insisté il a su que moi j'étais en vie mais que mon ami il était entre la vie et la mort donc mon père et ma mère ils sont vite venus tout ça et les pompiers ils ont expliqué à mes parents que ce que j'étais une miraculée en fait même si eux ils croyaient pas vraiment en dieu ils ont dit que c'était pas normal en fait c'était pas normal la voiture était complètement broyée et et normalement ça aurait dû être moi là qui aurait dû être morte en fait et voilà c'est c'est ils étaient très très étonné en fait très étonné ensuite ils ont voulu que j'aille voir aussi des psychologues tout ça bon ça a été mais j'ai pas voulu c'est comme si au fond de moi j'avais une force qui me disait non c'est moi ton psychologue t'as pas besoin en fait donc j'ai il m'a donné cette force bon après je suis restée une semaine à l'hôpital une semaine et ils ont laissé en fait qu'on appelle ça dans c'est un funérarium à l'hôpital en fait les chambres froides puisqu'après ils l'ont rapatrié au maroc puisqu'il était décédé bon quelques jours après et moi pendant une semaine j'allais le voir à la morgue tout ça donc c'était assez traumatisant mais voilà donc il ya eu cette épreuve là où le seigneur m'a vraiment sauvé et aujourd'hui je sais que c'est c'est lui c'est c'est il a vraiment il a eu m'a échappé de l'enfer en fait parce que j'étais dans le monde j'ai et s'il m'aurait pas sauvé de cet accident j'aurais été moi ça aurait été très grave pour moi en fait donc après cet accident là quelques temps après je me suis installé toute seule il fallait que je sois un peu tranquille en fait j'ai pris un appartement et tout et voilà j'ai commencé à faire ma vie sauf que bon ma mère en fait était malade elle a eu un cancer donc en 2009 l'accident s'est passé en 2008 et en 2009 elle est décédé donc voilà elle est décédé bon elle était chrétienne donc les gens ne comprenaient pas dans ma famille parce qu'aussi par rapport à ma mère en fait j'avais ce j'étais triste très triste parce que j'étais la plus proche de ma mère on va dire mais en même temps je sais pas c'est comme si je me disais mais elle est mieux que là où on est nous en fait donc j'arrivais à fait pas à être sereine quand même donc voilà donc ça ça a été une épreuve de plus et ensuite bon j'ai rencontré le père de mon fille j'ai eu un enfant bon ça ça n'a pas marché parce que c'est quelqu'un qui buvait tout ça donc là en fait on va dire que l'ennemi en fait il a commencé puisqu'il n'a pas pu m'éliminer me tuer avec cet accident il a commencé à me mettre des hommes en fait sur mon chemin c'était ça le son plan pour 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 me tuer clairement il fallait m'éliminer en fait donc donc voilà j'ai continué donc après c'était c'était le péché donc les boîtes de nuit je buvais de temps en temps je fumais la cigarette c'était voilà je faisais tout ce qu'il fallait pas faire en fait j'étais très extravagante il fallait fallait qu'on me remarque il fallait qu'on me voit et j'étais très orgueilleuse enfin bref c'était la totale mais vraiment et puis bon voilà les relations n'allaient jamais j'étais jamais satisfaite c'était c'était atroce en fait ça n'allait jamais voilà jusqu'au jour en fait où l'ennemi m'a mis sur mon chemin parce que je sais que c'est lui parce qu'en fait j'ai par la suite j'ai vu que c'était un homme qui était très possédé en fait il m'a il m'a mis cet homme là c'était un militaire légionnaire et qui paraissait très très gentil en fait sous la forme d'un agneau vraiment très gentil très calme très doux mais qui commençait en fait à devenir très jaloux et très possessif un jaloux maladif en fait il devenait très très violent de plus en plus il a voulu me couper en fait de du monde de mes amis que ce soit des hommes ou des femmes en fait voilà il commençait même à me séquestrer tout ça jusqu'au jour en fait où vu qu'il était très violent il a décidé en fait il voulait clairement me tuer donc il m'a ramené en forêt en pleine nuit il devait être je sais pas deux heures du matin j'en sais rien il m'a ramené en pleine nuit donc il faut savoir que à une heure de toulouse là où j'étais on est vraiment en campagne en fait donc je vous laisse imaginer un petit peu en pleine forêt dans le noir personne autour c'est vraiment comme comme un film d'horreur en fait donc voilà il m'emmène là bas et en fait il a commencé à me torturer à me taper à me torturer vraiment ça a été très 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 grave ça a duré des heures j'étais complètement défiguré il me demandait de se mettre à genoux devant lui voilà c'est à chaque fois que je me relevais j'étais rouée de coups encore je savais même pas où je marchais parce que il y avait des ronces de partout enfin c'était vraiment en pleine forêt donc voilà et puis un moment donné j'en pouvais plus j'avais plus de force donc j'ai commencé en fait à dire mon dieu en gros j'en pouvais plus donc j'ai dit mon dieu à haute voix et il m'a entendu donc il était en face de moi et là il a commencé à crier mais il n'y a pas de dieu c'est moi dieu arrête de dire ça c'est moi dieu et en fait j'ai su que j'avais en face de moi le diable en personne ou en tout cas un démon très puissant qui qui était là pour pour me tuer et il m'a dit clairement ce soir c'est le jour de ta mort et je vais te tuer je suis entraîné pour ça donc je sais comment te tuer et cacher un corps et personne va te retrouver donc voilà bon là j'étais en panique en fait il ya tout qui me passait à travers la tête je me suis dit ce soir ce soir c'est le jour de ma mort en fait je me suis dit je pourrais je pourrais pas y échapper là si c'est pas possible et en fait il continue et continue c'était c'était affreux et je continuais dans ma tête à penser à à dieu mais en même temps c'était vide en fait je pensais à tout il n'y a rien en même temps et là je pense que dieu a vu jésus vraiment a vu ma ma souffrance et d'un coup en fait il s'est arrêté et c'est comme si une force l'a empêché d'aller plus loin parce que j'étais à bout de deux à bout de force et il m'a dit vraiment très énervé de rentrer dans la voiture en fait et de partir mais vraiment des heures après donc j'étais complètement défiguré et on est rentré dans la voiture on voilà ça a été ben j'ai eu le réflexe de me regarder en fait j'ai vu que j'étais complètement défiguré donc ensuite j'ai eu le lendemain j'ai porté plainte j'ai été aux urgences il y a un médecin légiste aussi qui m'a qui m'a examiné c'est un médecin qui examine les morts aussi donc à quel voilà pour vous dire à quel point c'était grave et fait voilà encore une fois en fait je me rends compte que le seigneur m'a vraiment sauvé encore une fois de la mort parce que je vous dis il n'y avait rien qui pouvait l'arrêter rien du tout rien rien si si ce n'est jésus en fait il n'y a que jésus et voilà donc il m'a encore une fois sauvé l'ennemi a tenté vraiment encore une fois de me tuer mais il n'a pas réussi il n'a pas réussi donc après ça en fait donc bien sûr je l'ai je l'ai quitté un bon j'ai voulu le quitter plusieurs fois mais je pouvais pas parce qu'il avait une empresse sur moi très 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 grave en fait il rentrait chez moi il cassé cassé la porte et clairement il rentrait sans sans que je lui dise de rentrer quoi donc voilà et lorsque j'ai pu me séparer de lui réellement bon il a fallu que ma famille intervienne parce que il a fallu que mon père et mon frère interviennent parce que c'était trop en fait donc ils sont intervenus tout ça et puis j'ai pu stopper cette relation qui était très néfaste voilà et après ça en fait j'ai ressenti j'ai d'ailleurs même par rapport à ça tellement que j'étais très stressé très psychologiquement j'étais vraiment pas bien en fait ça faisait presque un an que ça durait cette une torturée me battait déjà depuis presque un an et j'avais même attrapé une très grande allergie en fait sur toutes les jambes c'était du psoriasis mais au début je savais pas ce que c'était et je suis partie voir en fait plusieurs médecins qui me disaient que que c'était simplement une allergie qu'il fallait prendre un traitement tout ça mais aucun traitement ne marchait donc j'ai décidé d'aller voir par la suite un dermatologue qui qui m'a dit enfin il a vu tout de suite ce que c'était il m'a dit c'est une maladie de la peau c'est du psoriasis mais ça c'est dû à un choc émotionnel très très grave donc ce qui s'est passé quelque chose voilà j'ai pas voulu lui dire mais bon une fois que la relation était terminée tout est parti en fait j'étais beaucoup plus plus zen tout ça mais le problème c'est que vu que la liberté en fait est revenu et j'ai commencé à repartir dans le monde à repartir en boîte de nuit les week-ends à boire à fumer à revoir en fait tous les amis toutes les personnes avec qui j'ai coupé les contacts mais j'ai repris contact avec avec toutes ces personnes là et du coup tous les week-ends c'était des soirées c'était c'était le monde quoi voilà et jusqu'au jour en fait où il y a eu d'autres relations après bien sûr qui étaient qui étaient chaotiques aussi et jusqu'au jour où le seigneur en fait au mois d'octobre j'ai rencontré en fait un homme pareil dans le monde et voilà et donc on se voyait on se fréquentait tout ça et en fait lors d'un repas ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait mais lors d'un repas on on parlait en fait juste comme ça de de l'au-delà on parlait de 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 dieu en fait de l'existence de dieu il posait des questions par rapport à ça donc je disais que oui jésus existe parce qu'en fait depuis petite moi j'ai toujours cru en jésus malgré tout ce qui s'est passé j'ai toujours j'ai toujours eu cette force en fait de jésus et j'ai toujours cru en jésus malgré que je les déçus par rapport à beaucoup de choses mais mais voilà quoi j'ai toujours cru en jésus et du coup lors de ce repas vraiment on échangé par rapport à dieu et en fait pendant qu'ils cuisinaient bon après on a mangé tout ça et je commençais en fait après le repas me sentir très très mal mais très mal alors que j'étais pas malade j'avais pas de gastro j'avais rien du tout mais j'ai ressenti cette envie de vomir mais atroce en fait j'étais toute blanche je me sentais très mal donc j'ai commencé à je suis partie aux toilettes et j'ai commencé à vomir j'ai vomi 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 voilà tout ce que j'avais et en fait à partir de là le lendemain j'ai pas si bizarre mais j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux mais j'ai commencé c'est comme si j'avais un voile en fait qui qui s'enlevait bon à l'époque je portais aussi des extensions de cheveux brésilienne tout ça et donc était très superficiel et le lendemain en fait de quand j'ai vomi je ressentais vraiment ce besoin déjà d'enlever ça il fallait que je rentre chez moi pour enlever toutes toutes ces choses superficielles qui étaient là donc j'ai commencé à enlever ça puis après le soir même j'ai regardé des vidéos de témoignages de chrétiennes en fait de chrétien qui parlait de jésus tout ça qui des personnes qui qui ont vu bon le ciel qui parlait de l'enfer du paradis tout ça et puis ensuite je suis tombé sur une vidéo de tv de vie voilà sur sur la sanctification et et c'est là en fait que bête que tout a commencé c'est c'est vraiment de là que à partir du moment en fait où j'ai regardé cette vidéo j'ai eu ce déclic en fait le seigneur m'a vraiment enlevé ce voile et ça a été vraiment un déclic en fait j'ai commencé à tout arrêter je fumais la cigarette tous les jours et à partir de ce jour-là en fait j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain comme si comme si j'ai jamais fumé de ma vie aujourd'hui quand je sens rien que l'odeur de la cigarette je peux même pas la supporter l'alcool c'est pareil tout ce que je faisais dans le monde en fait j'ai tout stoppé et je commençais vraiment le seigneur commençait à m'enseigner j'ai commencé vraiment à lire la bible et vraiment me sanctifier jour après jour ma famille même ma famille ont commencé à ils me comprenaient pas en fait ils me prenaient pour une folle extrémiste qui commençait à devenir un peu notamment mes frères en fait comme ils sont sont assez possédés ils sont dans le monde en fait donc c'est pas de leur faute mais ils sont voilà donc ils me comprenaient pas et de là j'ai commencé vraiment à me sanctifier et j'ai ressenti le besoin de venir me faire baptiser donc au mois de décembre donc un mois après ma conversion et je suis venue toute seule alors que je connaissais pas paris voilà je me suis fait baptiser donc ça a été vraiment quelque chose de très fort pour moi et et voilà donc depuis vraiment je marche avec le seigneur et je tenais vraiment à dire à toutes les personnes qui qui doutent en fait de l'existence de jésus et qui est dieu parce qu'il est dieu c'est c'est le seul en fait il est il est unique et il n'y en a pas d'autres comme lui il est vraiment capable de de nous enlever de nous arracher du monde il est capable de nous sauver il est vraiment capable de tout en fait il faut simplement lui donner sa vie et tout mettre entre ses mains et il fait le reste et malgré toutes les souffrances qu'on peut traverser tout ce que ce que l'on peut traverser mais en fait il est le seul à nous donner la force le seul et moi voilà il m'a sauvé de la mort en fait aujourd'hui je réalise parce que c'est vrai que dans le monde en fait c'est comme si l'ennemi me disait dans ma tête que la personne qui au qui pouvait m'aimer en fait je ressentais vraiment que les gens étaient hypocrites avec moi que ce soit les hommes les femmes étaient très jalouse donc je vivais dans l'hypocrisie en fait et moi je me disais mais personne ne peut m'aimer réellement et bien là j'ai compris que vraiment en fait on a un dieu qui est mort pour nous et qui nous aime qui nous aime réellement sincèrement et qui est prêt à tout pour nous voilà et donc voilà il faut vraiment lui donner sa vie il faut il faut pas hésiter en fait il faut lui donner sa vie et il faut avoir confiance en lui malgré les épreuves voilà c'est c'est vraiment le message que je veux faire passer ce soir parce que il est dieu tout simplement voilà même par rapport je voudrais parler aussi aux musulmans c'est vrai qu'ils ont cette pensée des chrétiens qui 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 parce que les certains chrétiens croient au père au fils au saint-esprit donc à la trinité et ils se disent que non il n'y a qu'un seul dieu mais jésus est dieu il est le seul en fait il est le seul et il est unique il est unique en fait donc quand on comprend ça c'est c'est en fait quand on comprend ça on a tout compris et de là c'est beaucoup plus simple en fait beaucoup plus simple parce que moi même je 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 pensais qu'il y avait le père le fils le saint-esprit enfin à l'époque et voilà quoi vraiment Jésus est dieu donc je voudrais vraiment vous encourager et voilà vraiment remettez votre vie à dieu que le seigneur soit béni et soyez fortifié au nom de jésus Et voilà